Pour revenir à une histoire de Jésus, en réalité, il y a deux histoires qui se mélangent. D'une part, Jésus est condamné à sa naissance, puisqu'il est annoncé un nouveau roi des Juifs. Et Hérode, qui apprend cela, comme histoire de ramage, décide de le mettre à mort. Mais, ça c'est quelque chose qui se décide, en même temps qu'il ait fait quoi que ce soit. Et, une autre affaire, une autre histoire, c'est celle d'un personnage qui, lui, est considéré comme le Messie par les gens du Nord, les gens d'Israël. Donc, la discussion, la Samaritaine, et aussi, on voit aussi des échos là-dessus, dans le dégoût des actes des apôtres, des gens de l'Ordre. Parce que, c'est, dans l'ancien genre, dans l'ancien genre, et le victoire, d'ailleurs, des actes des apôtres, on voit aussi des locales, également une référence à l'Israël, à l'Ordre. Donc, ce sont des questions d'ailleurs. Et, elles ont été mélangées, elles ont été entremêlées. Le fait que Jésus laisse à Bethléem, ne fait sens que par rapport à la première histoire. C'est-à-dire, Bethléem, la ville où serait né David, le roi David, et dont il serait le successeur, en tout cas l'héritier. Et, comme c'est rappelé dans les généalogies, d'ailleurs, qui débutent certaines évangiles. Notamment l'évangile selon Matthieu. Et puis, il y a un autre personnage, qui est celui qui est venu sauver les brebis perdues d'Israël, de la maison d'Israël. Alors, on voudrait nous faire croire que ces deux personnages ne font qu'un. Ils font qu'un erreur. Et donc là, il faut qu'on parle un petit peu de méthodologie et d'épistémologie. Il faut savoir distinguer des périodes qui sont différentes. Il y a aussi des situations différentes, des profils différents. Dans le premier cas, il s'agit de se repérer dans le temps. Et dans le deuxième cas, dans l'espace. Ce que j'ai appelé, dans ma thèse d'état, le chronème et le corème. C'est-à-dire savoir restituer la chronologie, et aussi savoir distinguer des périodes qui sont d'ordre différent, qui répondent à des logiques différentes. Donc, on fait un mélange des deux, ce qui est assez incohérent, en réalité. Hérode, décidant d'anéantir ou remet, ou l'histoire de la crèche, notamment. Et puis, de recoter, une affaire, une affaire pour rapport avec laquelle il est. Alors, ce sont des personnes différentes. J'en ai parlé aussi, tout à l'heure, dans une autre étude, à propos de l'Égypte. J'ai montré que le voyage, la fuite, la fuite de Mahomet de l'Amec, à ce qui se rappellera Médine, est copiée, calquée, point de renvoi à l'histoire de Jésus, qui quitte la Judée pour aller prospecter le royaume du Nord. Ou comme, au même passage du Sud, la Mecque, il y a Médine qui est au Nord. Merci. 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 Merci.